Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo parce qu'elle annonce un projet de fou, ma première co-création avec une marque et en fait je vous ai tout filmé depuis le premier jour, je sors 5 maillots de bain avec Zoe Biarritz Chanté à la vidéo, on est le 8 juin et le 8 juin c'est la date de sortie des maillots je suis très stressée, d'ailleurs si vous voulez aller jeter un coup d'œil avant toute chose à la collection je vous invite à aller sur le lien dans la description, Zoe Biarritz c'est des maillots de bain qui sont assez simples dans les couleurs que moi je porte le plus bien sûr j'ai fait des maillots que j'adore personnellement mais j'ai aussi essayé de faire des formes qui vont à un maximum de personnes c'est vraiment une co-création dans le sens où de A à Z on m'a laissé toutes les libertés j'ai pu tout choisir, les couleurs, les matières, les formes, le nombre de modèles vous verrez tout ça dans la vidéo mais vraiment j'ai eu énormément de liberté c'était trop bien voilà merci beaucoup à Zoe pour leur conscience voilà merci Périne, Périne c'est la fondatrice de la marque merci pour tout c'était tellement bien voilà vous verrez les modèles du coup comme je vous le disais ils sont assez simples c'est des couleurs unies comme par hasard aujourd'hui je porte la robe la plus bariolée du monde mais en fait c'est un peu ma robe porte-bonheur je l'aime tellement, je l'ai mise plein de fois et en fait je me dis que si je la porte peut-être que la collection elle va marcher moi je suis assez classique dans les couleurs et là je voulais vraiment des maillots que vous reportiez l'été prochain et celui d'après voilà que ça vous fasse plusieurs années c'est pour ça aussi que j'ai accepté de bosser avec Zoe c'est vraiment des maillots hyper quali avec des matières hyper résistantes vraiment créer des pièces qui soient intemporelles vraiment me poser en mode qu'est-ce que tu aimes réellement qu'est-ce que tu serais fière de porter qu'est-ce qui mettra en valeur un maximum de personnes voilà parce que souvent il y a des maillots Instagram à blanc des ficelles mais ça tremble dans les fesses c'est chiant tu prends une vague tout s'en va donc là il faut aller faire des trucs dans lesquels on se sente bien la fabrication etc c'était des points hyper importants pour moi et ça fait partie des premières questions que j'ai posées voilà j'ai fait une foire aux questions sur mon compte Instagram que j'ai mis à la une si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur la fabrication etc pour vous raconter un peu le déroulé de la co-création tout a commencé fin janvier j'étais trop trop contente de cette proposition ça allait très très vite parce que j'ai pas beaucoup hésité voilà je trouvais que c'était un projet nouveau voilà j'ai jamais fait ça donc j'avais hyper envie de prendre part à ce projet là et de vraiment être dans la création quoi c'est pas juste je mets ma tête sur des produits c'est moi qui designais les modèles bien sûr avec l'aide de Périne parce que moi déjà je sais pas dessiner et elle elle a plein d'idées à la seconde elle connaît vraiment le marché, les matières, l'expertise et du coup elle m'a vraiment aidée et à partir du moment où on s'est dit ok c'est parti mais là il a fallu se dépêcher directement j'ai dû chercher donc des inspirations faire la liste vraiment de tout ce que j'aimais tout ce que j'aimais pas tout ce que je voulais en termes de couleurs ce que j'imaginais en termes de forme j'ai eu quelques semaines pour peaufiner tout ça et le 22 février là c'était le big rendez-vous où j'allais rencontrer du coup Périne et là c'était la meilleure journée c'était le rendez-vous créa voilà on s'est posé dans un coworking on y a passé toute la journée l'émission là c'était vraiment de ressortir de ce rendez-vous avec la liste des modèles les matières les couleurs c'est bien que tu saches à peu près ce que tu veux et surtout ce que tu veux un ou deux maillots noirs ce serait super donc il pourrait y avoir une pièce noire une pièce noire un petit noire voire parce que blanc cassé je trouve que ça il paraît aussi quand on est bronzé c'est pas des couleurs flashy c'est pas ravi il faut que ça se ressemble j'ai découvert qu'il y avait un nombre de matières possibles pour moi une matière de maillot c'est une matière maillot il n'y a pas 1500 possibilités donc rayures le petit machin la brillante et la plate j'ai toujours dans mon carnet que j'emporte partout avec moi les petites matières qu'on avait choisies au début c'est trop marrant de voir de quoi on est parti et jusqu'où on est allé vous allez voir qu'il y a plein de changements des couleurs et tout ensuite tu peux briller imagine que t'as tout ça aux couleurs peut-être que tu peux l'échancrer un peu plus à le dernier prêt tu veux vraiment le truc moche mais non mais ce sera fou tu veux dire qu'on part de ça et après on va essayer à la fin de la journée on avait 4 idées de maillot vous verrez qu'on en a sorti 5 finalement et que ça n'a plus rien à voir ces deux là ils ont complètement changé quelle journée de dingo c'était génial on est le 22 février c'est trop bien de passer des heures juste d'aspect créatif du taf en fait et j'ai tellement hâte de la suite et en même temps si cette vidéo sort ça veut dire que le projet est allé au bout à partir de ce rendez-vous j'ai plus jamais vu les filles de chez Soi ce n'était que de la visio 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 et Perrine sa mission après le rendez-vous c'était de commencer à me dessiner les modèles donc tu sais tu m'avais dit éventuellement il est tineux sur les épaules ça je trouve ça hyper épuré comme lignée tu t'avais montré le noir comme ça oui je me rappelle très bien et il m'a envoyé un échantillon à mes crues bon aujourd'hui nous sommes le 1er mars et hier soir j'ai reçu les premiers dessins modélisés et donc là je vais me poser dessus pour essayer de leur faire un retour demain et une fois que ça se sera fait ils vont lancer la production de prototypes ça avance si vite mais en même temps le timing est si serré parce que c'est pour une sortie en juin et nous sommes le 1er mars voilà ce qu'on a pour l'instant ce qui est trop drôle c'est que là c'est la première version donc si ça se trouve le produit fini ne sera pas du tout comme ça déjà là en cours de route on a eu un petit changement de couleur avec donc Johanna une de mes copines avec qui je bosse sur tout ce genre de projet etc donc si parfois je dis on c'est Jojo et moi on a eu des idées de couleurs un peu vin rouge bordeaux framboise un peu cette teinte là et on s'est dit que sur ce modèle ça pourrait être canon le lion avec les rayures ouais et le waouh début mars on a décidé de complètement changer une pièce qu'on avait modélisé etc avec le cut out nouvelle journée nouveau visio pour continuer les retours sur les maillots jusqu'à ce qu'on soit sur dessus puis ses fesses et j'ai ancré pour Jeanne hier on s'est rendu compte qu'il y avait un maillot qui allait bas donc il faut tout revoir et se dépêcher parce qu'on a pas le temps de tout revoir nous sommes samedi et Perrine vient de m'envoyer les nouvelles versions pour le maillot numéro 2 c'est tellement beau je suis censée faire un chaud alors comme ça à chaud je dirais ce maillot je pense parce que on retrouve le détail du carré avec quand même un beau jeu dans le dos et en fait l'option soit de garder le nœud dans le dos ou de ceinturer devant marquer la taille il est très complet ce maillot on avance on avance en fait hier elle m'a envoyé le plan de la collection donc c'est tous les maillots dessinés avec les bonnes matières les bonnes couleurs etc et j'ai remarqué qu'il y avait un petit truc qui me qui me chafouinait finalement celui-ci il sera beige avec une matière structurée il va être magnifique celui-ci n'existera pas mais par contre le khaki que j'adore on va le faire dans deux teintes on va le faire khaki et framboise je pense qu'il va être sexy sexy trop beau Cayente sur la plage je m'y vois là je vais lui envoyer mon logo pour qu'on ajoute sur les étiquettes et il faut que je trouve les noms des maillots et on va faire ça demain avec Jojo ça peut être croche pleure ça peut être j'avais l'impression de prendre la décision de ma vie donc voilà je sais que là-dedans j'ai encore la liste de tout ce qu'on avait dit vu que j'attends les cocktails je me disais que ça pourrait être sympa si chaque maillot s'appelait avec un nom de cocktail après on s'est dit que c'était peut-être pas hyper classe d'appeler un maillot mojito donc on a abandonné et on a trouvé des petits noms hyper mignons sur le thème de l'amour parce que je suis un petit peu cuculapraïne c'était parfait ça me correspond très bien pendant tout ce temps à l'usine il bossait sur la première version des prototypes des maillots et ça j'avais tellement hâte que ça arrive on a fait des déseillages avec Marie qui est notre petit mannequin ne prends pas peur ce sont des premiers protos et après je vais avoir besoin de ton habit quand tu fais faire pour la première fois une pièce un vêtement un maillot un jean ou quoi la première version on va faire plein de petits ajustements c'était pas du tout la bonne couleur pas la bonne matière voilà faut savoir que d'un côté il y a les fournisseurs de matière auxquelles on va passer commande là c'est des fournisseurs opéens donc italiens ou espagnols on passe une commande ça peut prendre surtout en ce moment des mois c'est très très long de l'autre côté il y a l'usine en fait pour les premiers protos ils utilisent des chutes de tissus etc qu'ils ont en stock dans l'usine première semaine d'avril j'ai commencé à comprendre que les matières c'était vraiment un sujet très important et qu'en ce moment il y avait de gros problèmes d'approvisionnement les mauvaises nouvelles on a des méga méga problèmes d'approvisionnement donc le problème c'est sur le petit le rib noir le rouge et le kaki on a appris en avril que les matières qu'on avait sélectionnées que j'adorais on ne pouvait pas les avoir à temps pour sortir les maillots au mois de juin il a fallu changer de matière donc en fait par exemple le maillot kaki il devait être un petit peu irisé finalement on a choisi une matière sauge mat ça c'est mon baby c'est le modèle coup de foudre et finalement je suis ravie on a choisi celle-là et c'est juste trop trop beau le plaisir coupable qui est le même modèle que le coup de foudre il est passé en rouge légèrement irisé pour cette matière il n'y avait aucun problème en écrue voilà et ensuite c'est enchaîné les nouveaux envois de prototypes à chaque fois avec nos modifications on a avancé sur l'étiquette intérieure des maillots aujourd'hui nous sommes le 4 mai ça fait très longtemps je ne vous ai pas fait d'update parce qu'on a eu pas mal de mauvaises nouvelles récemment du coup ça nous a mis un petit coup la semaine dernière mais là aujourd'hui on a une grosse réunion pour parler du shooting parce que là la collection devait sortir en principe tout début juin donc dans un mois je ne sais pas du coup comment ça pourra se faire mais en tout cas il faut quand même commencer à préparer le shooting et aussi les 3ème prototypes sont arrivés donc on va pouvoir regarder ça on a réalisé que vraiment on n'allait pas sortir le maillot brassière de pièce là j'ai l'impression que depuis 2 jours tout s'accélère je suis trop contente je vais bientôt pouvoir avoir les prototypes avec les matières finales je suis trop hâte et on a eu un gros changement par contre des dernières minutes sur un des maillots il faut se rendre à la vigilance on n'arrive pas à faire ce qu'on veut on s'est rabattu sur une nouvelle idée Perrine a dessiné un maillot asymétrique hyper joli en incluant un petit anneau que j'aimais beaucoup vous verrez quand le prototype sortira un mois de la collection on partait sur un tout nouveau prototype etc ensuite on a commencé à travailler sur le shooting donc il fallait réfléchir à besoin de lieux d'accessoires on a discuté de toutes les idées qu'on a données pour le shooting etc là ça va être une grosse réunion je suis trop pressée trop hâte de savoir la date du shoot le lieu il faudrait qu'on fasse un rétro planning en disant à partir de quel moment et comment est-ce que tu commences ou nous on commence à en parler il a l'air 18 mai j'ai vu pour la première fois les maillots terminés je les ai reçus chez moi il est beau j'étais trop trop contente on a rééchangeé avec la marque sur les derniers petits détails s'il fallait faire quelques petites modifs c'est pas serré il est magnifique comme ça et ce qui est trop bien je trouve que les une pièce ils font body aussi niveau de stress sur 10 là je transpire je suis mal on vient d'annoncer en poste la co-création je suis trop contente nous fêtons ça 25 mai aujourd'hui j'ai annoncé il y a quelques jours la sortie de la collection sur insta je suis trop contente des retours et là on prépare la petite carte de remerciement qui aura dans toutes les commandes que vous ferez voilà le 30 mai il était temps de shooter la collection on a tout shooté dans une villa à Osgore ensuite on est allé sur la plage d'Osgore on voulait vraiment avoir plusieurs ambiances on a aussi shooté un petit peu dans les pains c'était une journée de fou à mille à l'heure je suis revenue de ce shooting complètement malade mais ça valait le coup je vais pas vous cacher c'était quand même un exercice assez compliqué ça faisait longtemps que j'avais pas fait de shooting hyper contente d'avoir osé le faire c'était quand même cool si je portais fièrement les maillots sur la campagne voilà à partir du shooting tout était presque fait il restait plus qu'à choisir les photos les éditer choisir les vidéos commencer la communication etc ça c'était trop trop cool voilà je crois que je vous ai tout dit tout montré j'espère que ça vous a plu de voir un petit peu les backstage j'espère que c'était intéressant et dynamique n'hésitez pas à faire un tour sur le site de Soit si vous voulez voir un petit peu plus d'infos sur les maillots sur Instagram bien sûr vous pouvez les retrouver portés j'ai fait des stories à la une voilà n'hésitez pas à les jeter un oeil j'espère que ça vous a plu je vous embrasse à tout